Musique Salut salut, ici Plaisir Keto Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo Aujourd'hui si c'est la première fois que vous me voyez Et bien moi c'est Anne Et dans cette chaîne je partage des idées Des astuces, je fais des expérimentations Je fais des challenges parfois Donc j'essaye des petites choses Pour aider à vivre en mode Keto Ou Seto Sans se prendre la tête Donc on fait ça tout simple, on complique pas Et donc si c'est un sujet qui vous parle N'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien manquer de la suite Activez la cloche de notification aussi Alors le sujet de jour J'ai été, enfin j'ai eu l'inspiration De le faire parce que bon Parfois lorsque je dis par exemple Que j'ai perdu 50 livres On comprend peut-être pas bien d'où je viens Donc dans cette vidéo je vais montrer Quelques petits clichés, quelques petites photos D'avant pour que vous ayez un peu une idée Mais avant j'aimerais partager Quelque chose que j'ai expérimenté cette semaine Vous savez le pain que j'appelle le pain magique En anglais qui est Protein Inspired Modified Fast De Maria Emmerich Ce pain fameux qui est vraiment Qui a été revisité par plusieurs personnes Dans la communauté Surtout en Amérique du Nord Je suis plusieurs personnes Plusieurs personnes qui font keto Qui font le Protein Inspired Modified Fast Et qui ont transformé cette recette De différentes façons Qui font des gâteaux Qui font des merveilles Avec cette base de recettes Alors cette semaine J'ai eu le goût De manger le sub Donc vous savez Les baguettes Longes baguettes chargées Et tout Bien Bien garnies Si vous êtes Dans la mairie du Nord Vous entendez parler du Subway Dans ce style là J'ai vraiment eu envie de manger ça Au lieu d'aller acheter un Subway Avec du pain régulier Qui est plein de glucides J'ai eu l'idée De le faire De le faire Et je sais que Maria Emmerich Elle avait déjà testé ça Donc je savais que c'est faisable Mais je n'avais jamais fait personnellement Alors je l'ai fait Mais je l'ai fait avec Protéines de blanc d'oeuf Parfumées au chocolat Je l'ai fait parfumer au chocolat Parce que j'ai passé la commande En fait De ma protéine De blanc d'oeuf Mais Je n'ai pas fait attention Et j'avais commandé En fait Au parfum au chocolat Je ne savais pas Donc c'est quand c'est arrivé Que j'ai dit Oh non J'espère que je n'ai pas commandé Je savais vérifier ma commande Et j'ai vu que je n'avais pas fait attention Donc Et c'était là Je ne voulais donc pas J'étais J'ai dit Ok je vais faire avec Et je vais voir ce que ça va donner Et ça tournait Que c'est vraiment Vraiment bon pareil Donc c'est ce que j'ai fait Et comme vous pouvez voir Ces photos là J'ai donc fait des Des subs Avec des boulet de viande Avec des Des jambons Des jambons Absolument Absolument bon Donc ça c'est la petite parenthèse Je voulais partager ça avec vous C'est pour vous dire que Si vous avez cette recette de base Vous pouvez faire aussi des subs Vous pouvez faire vraiment Plein de choses Et en tout cas moi C'est très très excitant pour moi Parce que Ça me permet de voir Que je ne vais pas manquer La baguette Vous voyez La baguette traditionnelle Ça va C'est pas quelque chose Qui va me manquer En tant que tel Donc Voilà Pour revenir au sujet du jour Et bien Vous savez parfois On voit des femmes Qui sont peut-être Qui ont été très très fortes Avant Plus de 200 Avec 200 kilos et plus Donc qui ont été très très fortes Et puis Après on réussit à perdre du poids Et en général Ces histoires là Ça frappe C'est parlant Parce que vraiment On peut voir Vraiment la grosse différence Mais quand vous êtes Vous êtes une personne Qui a été moyenne Comme moi J'ai été moyenne quand même Dans la majorité de ma vie Etant plus jeune Plus petite J'étais pas le genre Très mince Et j'étais pas aussi Ronde Ronde Particulièrement J'étais d'une taille moyenne Donc pour une personne De taille moyenne La plupart des gens Sont quand même De taille moyenne Parfois l'histoire On ne peut pas bien comprendre D'où la personne vient Mais c'est aussi des histoires Qui font du sens Parce que Voilà C'était mon cas Donc je disais J'ai grandi Étant avec une taille Assez moyenne Je pense que Dans ma jeunesse La période où j'ai été La plus mince La plus mince De ma vie C'est lorsque j'avais 18 ans Autour de 18-20 ans J'étais Quand même assez mince Mais il faut dire Que cette période là Je jeûnais beaucoup Donc J'avais une certaine discipline Dans le jeûne Et puis j'avais beaucoup perdu Pour cette période là Donc quand j'entrais A l'université J'entrais avec 50 kilos Et j'avais la même taille Je n'ai pas particulièrement grandi Il y a mon petit oiseau Là qui fait un peu de bruit J'ai oublié de le déplacer Donc Je suis donc allée à l'université Avec autour de 50 kilos Et après J'ai commencé ma vie De femme mariée Autour de 60 kilos Et J'ai donc commencé A faire les enfants Tout de suite après Et c'est à ce moment là Que ma bataille Avec du poids Avec le poids a commencé Parce que Après la grossesse Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 Je gagnais à chaque fois Du poids Mais c'était le poids de grossesse Mais quand même C'était beaucoup Parce qu'à chaque grossesse Je gagnais comme Presque 20 kilos Donc je me retrouvais Autour de 90 kilos Donc 200 livres 90 kilos À chaque grossesse Fin de grossesse Numéro 1 Autour de 90 kilos Donc ça pouvait être 90, 91, 92 Donc par là Après Cette première grossesse J'ai fait des efforts Je suis revenue Un peu comme avant Et quand je dis Un peu comme avant C'est que moi Mon objectif C'était d'être Autour de 65 À 70 kilos Donc à peu près là C'est là où J'aimais toujours être J'ai fait des efforts Ça a bien marché Grossesse numéro 2 Même exercice Parce que je suis toujours Allée vers les 90 kilos Je fais aussi des efforts Je suis revenue Je me suis bien ébrouillée Grossesse numéro 3 Même chose Donc à chaque fois Il fallait toujours recommencer Mais À la partie De la troisième grossesse Dans la dernière Ça devenait De plus en plus difficile De perdre Ça devenait Vraiment Vraiment difficile De perdre Et j'ai eu Assez de mal Et je me rappelle Donc j'ai essayé Plein de choses Comme la plupart des gens J'ai essayé Plusieurs régimes Mais Je suis une personne Qui n'aime pas trop Les régimes Donc à chaque fois Je n'allais pas au bout J'abandonnais Etc Mais il y a quand même Parce que c'est Un des plus grands défis Lorsqu'on perd La perte du poids Vous allez voir Vous allez voir Tu m'arrête du poids Tu m'arrête ça Souvent normalement Lorsque je suis en fin de grossesse Donc J'étais dans les 90 kilos De 100 livres J'étais vraiment ronde Je pesais Et je commençais déjà A voir des petits bobos Au genou Etc Et là j'ai dit Ma chère You have to do something Tu dois vraiment faire quelque chose Et moi connaissant Me connaissant Je savais que Mon corps réagit Lorsque je mange Les glucides Donc Les pains Pâtes, riz Plantines Tous ces compléments Qui accompagnent nos plats Je savais que Mon corps réagit C'est à dire Je prends du poids Donc ce que j'avais décidé Au début C'est de les diminuer Je ne les avais pas coupés Totalement Mais je les ai diminués Donc je mangeais un peu plus De légumes Des protéines Mais je diminuais cela Et en faisant ça J'ai perdu autour de 20 livres Donc autour d'une dizaine De kilos 12, 10 J'ai perdu Et après Je suis J'ai stagné un peu Mais je n'étais pas satisfaite Je voulais perdre encore Un petit peu plus Et au même moment J'entendais parler de Keto, keto, keto Au début Je faisais la résistance Je ne voulais pas Parce que J'avais vraiment Dans ma tête C'était comme régime Et ça m'énervait Mais je dis Ok Tu n'as rien à perdre Vas-y essaye J'ai essayé Enfin je me suis documentée J'ai lu J'ai vu Comment est-ce que Ce que ça prend Quel est le principe Comment il faut s'alimenter J'ai vraiment beaucoup lu J'ai acheté des ouvrages Des livres Des recettes J'ai acheté tout ça Les livres qui expliquent Les livres des recettes Et j'ai commencé Et je l'ai fait Pendant quelques temps Et je me suis rendu compte Que mon corps Aimait Cette façon De manuauter J'ai dit Oh Malgré que C'était plus restrictif On coupait Beaucoup plus de choses Mon corps A juste aimé Et donc J'ai voulu Abandonner Un moment donné Mais Je me sentais Je n'aimais pas Comme La sensation A l'interne Je n'aimais pas Et c'est ça Qui m'a fait Vraiment rester C'est ça Qui m'a fait Adopter L'alimentation Cytogène Parce que Mon corps A aimé Et donc C'est donc De cette façon Que j'ai perdu Jusqu'à 50 livres Et depuis Plus d'une année J'ai maintenu J'ai maintenu Parce que Je suis autour De 68 9 kilos 70 kilos Donc C'est dès là Que je me trouve Au départ Je voulais Perdre jusqu'à Être même Vers les 60 Début 60 Mais Avec Le temps Je suis en train De voir Que J'ai ajusté Mes objectifs Parce que Je pense que Je vais être Trop amigrée Et à mon âge Je ne voudrais pas Être trop Maigrichonne Donc Ce que je fais Maintenant C'est Je fais un peu Plus D'exercice J'ai déjà parlé De ça Je fais un peu Plus de résistance Parce que Je voudrais gagner Un peu plus De muscles Et en gagnant Un peu plus De muscles C'est sûr Que je ne vais pas Sur la balance Ça ne va pas Descendre Forcément Parce que Le muscle Va s'ajouter Donc Je vais être Un peu plus Musclée Et pourquoi Je veux être ça Parce que Je ne veux pas Que mon corps Soit flasque Je veux Gagner du muscle Parce qu'en Prenant de l'âge On perd naturellement Le muscle Donc C'est un peu À ce niveau Que je suis Et donc Stabilisation Donc Pour cette année Je vais parler Comment est-ce Que je stabilise Et en stabilisant En fait Pour quelqu'un Qui a l'objectif De perdre du poids En ayant Cette hygiène alimentaire Et tout Il peut perdre du poids Donc C'est Cela C'est un peu Comme ça Que je vois Cette année Et c'est en fait Ça Que je voulais partager Avec vous Pour que vous Ayez un peu plus Ça soit un peu plus clair D'où je viens D'où je viens Et ce que je fais Donc Si vous avez des questions Par rapport à ça N'hésitez pas À les poser Et vous hésitez pour aussi A partager votre journée Est-ce que Ça se passe bien Est-ce que vous êtes content Est-ce que vous êtes satisfait De votre façon De vous alimenter Parce qu'en fait Il faudrait que ça soit Un style de vie Il faut vous alimenter De sorte que vous aimiez cela Vous adoptez cela Et que Vous vous voyez Dans 5-10 ans Vous nourrir ainsi Et être bien Et être heureux Donc C'est un peu ça Enfin C'est comme ça Que moi je vois ça J'espère que Ça vous donne des petites idées Donc Si De tel contenu Vous plaît Vous intéresse N'hésitez pas A vous abonner Activez la cloche Pour ne rien manquer Posez aussi des questions Ça pourra m'aider A préparer du contenu Pour la suite Et D'ici Donc La prochaine fois On continue A se nourrir Que du bon A bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz